Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser les opérations sur les congruences pour calculer une somme, un produit ou une puissance modulo 1 entier. Dans l'exemple, dans la première question, on nous dit soit A et B deux entiers relatifs tels que A est congrue à 2 modulo 8 et B est congrue à 5 modulo 8. Et on demande de compléter les congruences suivantes. Donc ici nous avons A plus B modulo 8, A moins B modulo 8, A fois B modulo 8, etc. Alors pour faire ces calculs, nous allons commencer par faire des rappels. Alors si N est un entier naturel non nul et si A, B, C, D sont quatre entiers relatifs tels que A est congrue à B modulo N et C est congrue à D modulo N, et bien dans ce cas-là, A plus C va être congrue à B plus D modulo N, A moins C va être congrue à B moins D modulo N, A fois C va être congrue à B fois D modulo N et enfin A puissance P va être congrue à B puissance P modulo N pour tout entier naturel P. Autrement dit, les congruences sont compatibles avec l'addition, la soustraction, la multiplication et les puissances. Alors voyons comment utiliser ces règles de calcul pour répondre à la première question. Et dans la question A, on voulait calculer A plus B modulo 8. Alors puisque A est congrue à 2 modulo 8 et que B est congrue à 5 modulo 8, et bien d'après le rappel, A plus B sera congrue à 2 plus 5 modulo 8. Et puisque 2 plus 5 est égal à 7, on en déduit que A plus B est congrue à 7 modulo 8. Ensuite, dans la question B, on demande de calculer A moins B modulo 8. Alors puisque A est congrue à 2 modulo 8 et B est congrue à 5 modulo 8, et bien d'après la deuxième règle de calcul qui est ici, A moins B sera congrue à 2 moins 5 modulo 8. Alors 2 moins 5 est égal à moins 3, donc A moins B est congrue à moins 3 modulo 8. Alors en général, on aime bien avoir un résultat qui est compris entre 0 et N moins 1 si on calcule un nombre modulo N. Donc ici, pour avoir un nombre qui est compris entre 0 et 7, il suffit d'ajouter un certain nombre de fois des multiples de 8. Là, on voit que si on ajoute une fois 8, et bien moins 3 plus 8, ça va donner 5. Donc moins 3 est congrue à 5, et donc finalement, A moins B est congrue à 5 modulo 8. Dans la question C, on demande de calculer A fois B modulo 8. Alors pour faire cela, nous allons utiliser la troisième règle de calcul qui est ici. Et puisque A est congrue à 2 et B est congrue à 5 modulo 8, A fois B sera congrue à 2 fois 5 modulo 8. Alors puisque 2 fois 5 est égal à 10, on en déduit que A fois B est congrue à 10 modulo 8. Donc là encore, on va essayer d'avoir un résultat qui est compris entre 0 et 7. Donc pour cela, on va retirer un certain nombre de multiples de 8. Là, on voit que si on retire une fois 8, et bien 10 moins 8, ça donne 2. Et donc on en déduit que A fois B est congrue à 2 modulo 8. Dans la question D, on cherche à calculer A puissance 5 modulo 8. Alors pour faire ceci, on va utiliser la dernière règle de calcul qui est ici. Et puisque A est congrue à 2 modulo 8, et bien A puissance 5 sera congrue à 2 à la puissance 5 modulo 8. Alors 2 puissance 5, c'est 32. Donc A puissance 5 sera congrue à 32 modulo 8. Et donc pour finir, on va essayer d'obtenir ici un nombre compris entre 0 et 7. Et donc pour faire cela, on va retirer un certain nombre de fois 8. Alors ici, nous avons 32. Si on retire 4 fois 8, et bien nous allons avoir 32 moins 32, c'est-à-dire 0. Et donc finalement, on trouve que A puissance 5 est congrue à 0 modulo 8. Dans la question E, on demande de calculer 2 fois A moins 3 fois B modulo 8. Alors pour faire cela, on va combiner les règles de calcul que nous avons rappelées. Donc tout d'abord, puisque A est congrue à 2 modulo 8, et bien 2 fois A sera congrue à 2 fois 2 modulo 8. Puisque B est congrue à 5 modulo 8, et bien moins 3 fois B sera congrue à moins 3 fois 5 modulo 8. Alors 2 fois 2, c'est égal à 4. 3 fois 5 est égal à 15. Donc 2A moins 3B est congrue à 4 moins 15 modulo 8. C'est-à-dire qu'il est congrue à moins 11 modulo 8. Et pour terminer, on va essayer d'obtenir ici un résultat compris entre 0 et 7 en ajoutant un certain nombre de fois 8. Alors si on ajoute une fois 8 à moins 11, et bien moins 11 plus 8, ça donne moins 3. Donc ici, nous avons moins 3 modulo 8. Et si on ajoute encore une fois 8, et bien moins 3 plus 8, ça donne 5. Et donc on en déduit que 2A moins 3B est congrue à 5 modulo 8. Dans la question numéro 2, on nous dit soit N un antinaturel. Alors on suppose que N est congrue à 2 modulo 7. Et on demande de montrer que N facteur de N puissance 4 plus 2 est congrue à 1 modulo 7. Alors pour faire cela, nous allons utiliser les règles de calcul sur les congruences. Et la première chose que nous allons faire, ça va être de calculer N puissance 4 modulo 7. Donc tout d'abord, on a supposé que N est congrue à 2 modulo 7. Et bien d'après la dernière règle de calcul qui est ici, on en déduit que N à la puissance 4 sera congrue à 2 à la puissance 4 modulo 7. Alors 2 puissance 4 c'est 16, donc on en déduit que N puissance 4 est congrue à 16 modulo 7. Alors 16 moins 7 ça fait 9, 9 moins 7 ça fait 2, et donc finalement on en déduit que N à la puissance 4 est congrue à 2 modulo 7. Voilà donc nous avons calculé N puissance 4 modulo 7, et à partir de ça on va pouvoir calculer N puissance 4 plus 2 modulo 7 en utilisant la première règle de calcul. Alors puisque 2 est congrue à 2 modulo 7, et bien on peut ajouter 2 à gauche et 2 à droite, donc à gauche nous allons avoir N puissance 4 plus 2 qui va être congrue à 2 plus 2 modulo 7. Et puisque 2 plus 2 est égal à 4, on en déduit que N puissance 4 plus 2 est congrue à 4 modulo 7. Et pour terminer nous allons calculer N facteur de N puissance 4 plus 2 modulo 7 en utilisant la troisième règle de calcul qui est ici. Donc on va écrire que N facteur de N puissance 4 plus 2 est congrue à 2 fois 4 modulo 7, tout simplement parce que N est congrue à 2 modulo 7 et que N puissance 4 plus 2 est congrue à 4 modulo 7. Alors 2 fois 4 est égal à 8, donc on en déduit que N facteur de N puissance 4 plus 2 est congrue à 8 modulo 7. Et donc finalement en retirant 7 à 8, on arrive à 1 et donc on en déduit que N facteur de N puissance 4 plus 2 est bien congrue à 1 modulo 7.